Georges Bernanos, le combat spirituel, soyez les bienvenus chers amis pour cette nouvelle soirée sur les écrivains catholiques du XXe siècle que nous essayons de découvrir, de redécouvrir, de travailler pour que nous puissions former notre intelligence dans le rapport de la foi avec les grandes questions qui nous sont posées aujourd'hui comme hier, mais où c'est nous aujourd'hui qui devons apprendre à répondre à ces questions et à ces grands sujets. Je voudrais avant toute chose pouvoir dire qu'il est important, même dans une réflexion sur les penseurs catholiques, de laisser ici ce soir le romancier être le romancier, et pas d'abord le théologien. On a toujours le risque de reprendre des lectures et de les transformer parce qu'elles nous intéressent en matière spirituelle et théologique. Non, Georges Bernanos est d'abord un romancier et pas un théologien, mais il a des choses à lui dire en vertu même de son écriture. Il dit sa vision du monde sur un monde déchu. Il explique le sens de l'homme, c'est surnaturel. Comme un éclair peut jaillir pour tout changer. Bernanos utilise un vocabulaire puissant qui permet des expressions accessibles pour tous encore aujourd'hui. Il était, dit l'introduction de la pléiade, visionnaire face à l'histoire et penseur face à l'éternité. Bernanos est un écrivain libre car il n'écrit pas pour être dû. Ce n'est pas son sujet, c'est son histoire. Il n'attend pas de sympathie pour ses écrits. On le dit d'ailleurs méprisant. Mais l'homme est au combat. Il n'a pas le temps pour dire autrement les choses comme il les dit. Son histoire est celle du surnaturel. La langue de son écriture parle à tout le monde. Elle tire à elle seule vers le sacré. Chez Bernanos, la scène est la nuit, dans la boue, sous la pluie. Tout dit dans son écriture la déchéance de la condition humaine. Et le roman catholique de Bernanos dit le monde sans Dieu. Le combat n'est pas celui des corps, c'est celui du désespoir. Les hommes, chez Bernanos, ne sont pas attirés par la chair, mais par le désespoir. Dieu est absent, il est mis de côté, il est jeté dehors. Le récit de Bernanos, c'est la communion des saints et des pécheurs. La paix qu'il ne connaîtra jamais, ce prêtre est nommé pour la dispenser aux autres, dit-il dans le soleil de sa temple. La conclusion de la préface de Gilles Philippe dans la pléiade est absolument terrible. Le monde, dit-il, est sorti de la sphère catholique. Comment peut-on encore lire Bernanos et le comprendre ? Notamment quand on découvre que ces personnages principaux sont des prêtres. On perd beaucoup à lire sans savoir la culture catholique dans laquelle cette œuvre est imprégnée. Mais ce n'est pas un ouvrage de théologie, c'est un roman. Et dans les romans de Bernanos, il y a la lutte au cœur de chaque page. Gilles Philippe, qui présente son œuvre, se dit lui-même terrassé par sa lutte contre l'œuvre de Bernanos, l'auteur Adome Gagné. L'œuvre est tellement immense, les écrits intenses et les commentaires des commentaires si nombreux que j'ai fait le choix ce soir de m'appuyer sur la vie, la chronologie de Georges Bernanos. A partir de ce que je vais vous dire, j'espère que vous découvrirez comme je l'ai découvert, le sens de ce combat spirituel, thème de notre soirée. Georges Bernanos naît à Paris en 1888. 18 mois après sa naissance, il est sauvé, le petit Georges, d'une grave infection grâce à de l'eau de lourde que la voisine a donnée à ses parents. Un ex-voto, une plaque de marbre, à Saint-Louis-dantin, en témoigne. Le combat est déjà gagné, comme incompréhensible. Aux yeux des hommes, cela ne vaudra jamais rien. Cela sera annoncé ou vécu comme le hasard. Pour le croyant, ou celui qui accepte de se laisser surprendre, la victoire peut se lire dans la simplicité de la foi, comme la grâce que Dieu donne librement à qui il veut. Pour Georges, qui voit aussi sa maman très souvent malade, l'angoisse naît et s'installe dans son cœur et son intelligence. Il vit, dit-il, l'expérience permanente de la fragilité de la vie. Après avoir vécu à la campagne, sa famille revient à Neuilly, puis dans le cœur de Paris. Georges est scolarisé au collège jésuite de l'Immaculée Conception, rue de Vaugirard, en même temps que Charles de Gaulle. Mais il ne fera à ce moment-là que le croiser. Il le retrouvera 50 ans plus tard. Le jour de sa première communion, Georges demande comme unique cadeau à devenir missionnaire. Après avoir redoublé sa quatrième, en raison de maladies chroniques qui le clouent à la maison, le petit Georges entre en troisième au petit séminaire Notre-Dame-des-Champs à Paris, où il va vivre un enfer. Après les pleurs et les désolations de la quatrième, il écrira plus tard que cette période a été terrible en raison de l'univers coercitif de cette maison. Rien ne va jamais. Ni la classe, ni les vacances, ni les efforts. Tout est vu sous l'angle négatif. Bernanos se braque, devient cancre volontairement. Voilà ce qu'il écrit, 40 ans plus tard. « Tout vous tensez, retenez, punissez. On était sans défense, exposés, désarmés. Il m'en est resté le souvenir d'une vraie panique. » Fin de citation. Georges ne restera que deux ans dans ce collège pour ensuite être envoyé à Bourges, où il recevra de la part de deux prêtres l'éducation d'un esprit heureux qui lui permettra de faire ses premières armes littéraires. Depuis longtemps déjà, Balzac fait partie de ses auteurs majeurs, dit-il, une autre nourriture que celle des curés. L'adolescent est entier, il comprend qu'il ne sera pas prêtre, et fait le choix alors de rester laïc, dit-il, pour lutter sur bien des terrains où l'ecclésiastique ne peut pas grand-chose. Mais ce laïc ne sera pas un homme de commerce, risquant trop de perdre son âme pour l'argent, par recherche, dit-il, du bonheur égoïste. Il est hors de question pour lui de vivre les choses en superficie. Il faut aller en profondeur, s'engager sincèrement, au risque de se retrouver seul. Georges, que sa mère appelle Jo, en appelle à la sagesse des prêtres, notamment l'abbé Lagrange, en le suppliant de ne pas critiquer ses emballements, sinon, dit-il, il n'aurait plus confiance en personne. Avec ce tempérament entier, sur les plages de Boulogne, pendant l'été, le jeune homme est attiré par les femmes et découvre ce que veut dire avoir l'esprit pris. Cela l'empêche de travailler, dit-il. Ces petites bluettes passagères, inoffensives d'aspect, me font manquer mon avenir à leur profit. « Je sens que devenir sentimental, c'est abdiquer mes espérances et mes ambitions, si on peut employer ce mot, car je ne veux point travailler pour moi, dit-il. » Jo a alors simplement 17 ans quand il écrit cela. Il a réussi, après un premier échec, l'écrit et l'oral au baccalauréat, en juillet et novembre 1905. Il l'avoue à ses amis, au milieu de tout cela, c'est la mort dont il a peur et à laquelle il pense sans cesse. Un rien, le temps d'un éclair, peut lui faire changer son état d'esprit. Il le vit comme une souffrance, relançant cependant à chaque fois le désir de la vie. Ce combat va aussi passer par la politique. Bernanos, catholique et royaliste, va suivre Maurras, publier des nouvelles dans la revue Le Panache. Engagé dans les camelots du roi, Bernanos participe régulièrement à des manifestations dans les rues ou même à la Sorbonne pour interrompre notamment les cours d'un professeur qui manque de respect à Jeanne d'Arc. Cela lui vaudra dix jours de prison à la santé. Même au sein de l'Action française, cependant, Georges refuse d'être un conformiste de cette pensée politique. Il en a horreur et devient le mentor d'un petit groupe qui se distingue, dit-il, des partisans trop dociles des pontifs adorés. Entre 1909 et 1913, le jeune homme s'engage sur tous les fronts de l'Action française et il ira même jusqu'à vouloir participer à une expédition au Portugal pour rétablir la monarchie au Portugal. Il écrit des articles tout en étudiant avec plus ou moins de réussite. Autant dire que ses parents, un peu désolés, n'ont plus rien à dire et le laissent faire au risque de l'échec. C'est alors que Georges rencontre Léon d'Odé, le fils d'Alphonse, qui lui propose d'aller à Rouen pour diriger l'hebdomadaire monarchiste l'avant-garde en Normandie. Pendant plusieurs mois, Georges Bernanos va résider 16 rues des Carmelites, qui donnent sur la place de la Rouge-Mare, et reconnaîtra plus tard y avoir vécu, dit-il, les seuls mois radieux de sa vie. Il faut dire, pour être tout à fait honnête, que c'est à Rouen que Georges va rencontrer Jeanne Talbert d'Arc, en descendance directe de la famille de Jeanne d'Arc, famille très engagée dans la mouvance monarchiste à Rouen. Entre la prison de la santé, la mixité des populations incarcérées et ses familles monarchistes, Georges forme son caractère à l'image de la France, chantant, dit-il, aussi bien l'international que vive Henri IV, partageant les idées et les réflexions d'un grand nombre. Quand la guerre arrive, alors qu'il est réformé depuis 1910, il parvient à s'engager comme volontaire. Voici ce qu'il écrit dans son autobiographie de 1945. J'ai fait la guerre de 1914 comme simple caporal, c'est-à-dire dans une familiarité et une fraternité quotidienne avec mes camarades ouvriers et paysans. Ils ont achevé de me dégoûter pour toujours de l'esprit bourgeois. Ce n'est pas la misère ou l'ignorance du peuple qui m'attire, c'est sa noblesse. L'élite ouvrière française est la seule aristocratie qui nous reste, la seule que la bourgeoisie du XIXe et XXe n'est pas encore réussie à avilir. En mai 1916, un obus l'ensevelit et l'asphyxie dans la tranchée pendant plusieurs minutes. Quand il retrouve le souffle, plus rien ne sera comme avant, pourtant déjà marqué par la maladie et la souffrance. Comme un éclair, cet obus est venu créer en lui une angoisse chronique dont il ne se départira jamais. Cela ne l'empêchera pas d'affirmer, bien au contraire, que cette guerre provoque une rupture, dit-il, entre les gens de l'arrière et ceux du derrière. Voici ce qu'il dit. Comment vous dire la rage où me mettent tant de déclarations hypocrites, de fausses éloquences, de patriotisme théâtral et alimentaire ? Faut-il mourir en entendant ces chiens aboyés, une patte sur le cœur et les yeux ruisselants de larmes de crocodiles ? Seront-ils seuls à nous représenter, nous et la France, devant l'histoire et l'avenir ? Viendront-ils crâner sur nos pauvres tombes, transformées en ce qu'ils appellent en leur jargon des plateformes électorales ? Fin de citation. Pendant la guerre, sa fiancée, Jeanne, lui fait découvrir les œuvres de Léon Blois, qui mourra en novembre 17. Pernanos est bouleversé par ses écrits qui ressemblent tant aux siens. Dans la même période, il rencontre le moine écrivain d'Ombès bénédictin, avec qui il aura une correspondance fréquente jusqu'à sa mort en 1920. C'est lui d'ailleurs qui célébrera son mariage avec Jeanne le 11 mai 1917. Rapidement, en avril 18 et août 19, naissent Chantal et Philippe. Après la guerre, Bernanos écrit que ce n'est qu'en écrivant qu'il sera libre et que c'est le seul moyen qui lui est donné de s'exprimer, c'est-à-dire de vivre. À Paris, il rencontre François Mauriac, dont il va devenir l'ami. Voici ce que dit de lui Mauriac. À 30 ans, Bernanos était d'une beauté éclatante. Son front haut et droit, ses yeux bleu clair d'un bleu du ciel qui illuminait sans cesse un sourire d'enfant frappait tout de suite. En commençant à écrire Sous le soleil de Satan, un roman écrit en six ans, Bernanos choisit son combat. Voilà ce qu'il dit. Après la guerre, cela a été la faillite de tous. Les mots avaient perdu leur sens. On galvodait l'héroïsme. Il y avait une réaction d'abandon, de faiblesse. J'ai voulu opposer à tout cela un saint. Avec la même puissance, Georges prend ses distances de Maurras et du projet politique des élections dans lesquelles il a lancé l'action française. Voilà ce qu'il écrit à Maurras. À force de prétendre obéir sans comprendre, on risque de ne plus comprendre pourquoi on obéit, par se détacher de l'obéissance comme du reste. Ne pas chercher à comprendre supprime ainsi toute chance d'aimer et d'admirer. Or, je vous aime et vous admire depuis mon enfance. C'est pourquoi je suis si malheureux de ne plus vous comprendre. En 1921, alors que Claude, leur deuxième fille, est née, Georges va vivre une terrible année d'angoisse qui vont plonger son écriture dans le thème de l'agonie. Depuis 1920, il est devenu démarcheur dans une compagnie d'assurance en charge des départements de l'Est, l'obligeant à beaucoup voyager, écrivant ses pages dans les gares, les bars et les restaurants. Après la naissance de leur quatrième enfant, Jeanne et Georges ne sont pas en forme. Jeanne a les symptômes de la tuberculose et Georges a une infection des reins. Alors ils décident ensemble d'aller à Lourdes en pèlerinage. Pas encore, la description est tout à la fois cinglante et appelante. C'était mon premier pèlerinage. Évidemment, la gare de Lourdes est aussi laide qu'une autre. Et sitôt le seuil franchi, on se trouve en contact de la plus laide humanité. Cocher, pisteur, marchand de pastilles à l'eau de Lourdes. Mais celle que nos livres appellent très douce, la plus douce, Dulcissima, veut que nous ne voyons plus qu'elle. Si la santé physique de Jeanne est encore préoccupante, celle psychique de Georges requiert de la part de son épouse une grande attention. Elle le surveille et sauve notamment ses écrits du feu qu'il jette de découragement. Finalement, Jacques Maritain, qui travaille chez l'éditeur Plon, accepte de publier Sous le soleil de Satan en demandant à son auteur des corrections au nom, dit-il, d'un manichéisme supposé du roman. Bernanos s'exécute, mais tiens bon, voilà ce qu'il dit à Jacques Maritain. « Vos corrections me permettent d'esquiver adroitement certaines critiques. Elles laisseront subsister l'essentiel, l'esprit. Je me demande si votre charité, celle de votre cœur et celle de votre intelligence, n'accorde pas trop d'importance à certaines petites âmes femelles qui recherchent Dieu, non pas pour se laisser visiblement travailler par la grâce, mais pour le serrer dans les bras et pleurer sur son épaule. Je n'éviterai pas de scandaliser ces âmes-là. » Fin de citation. De toute évidence, le combat de la vérité ne date pas d'aujourd'hui. Des raisons d'édition que l'on pourrait dire politiques ou diplomatiques peuvent aussi devenir commerciales. Elles insupportent l'homme libre qui veut demeurer dans le sillon de son existence. Non pas qu'il soit persuadé d'avoir raison, mais parce que c'est sa liberté d'écrire ainsi et même si personne ne le lisait, il préférerait mourir de ne pas être nourri par son travail que transgresser ses pages qui manifestent son esprit. Fort heureusement, à cette période de sa vie, même s'il est marqué par la souffrance et les angoisses, le salaire de son travail d'assureur lui permet d'assurer la subsistance de sa famille nombreuse. sous le soleil de Satan va à la fois connaître un immense succès et d'intenses critiques, notamment dans le clergé, choqués de voir un si grand saint rencontrer le diable. Voilà ce qu'il dit « J'avais besoin non pas d'un saint, mais d'une espèce de héros de la vie intérieure. J'ai voulu montrer que l'héroïsme lui-même n'est pas contre le diable une arme assez sûre. » Bien que déménageant à Bannière de Bigorre pour permettre à Jeanne de profiter d'un climat favorisant sa santé, Georges suit avec grande tristesse l'état médiocre des catholiques de France qui décide de ne pas répondre à la condamnation de Maurras par Pie XI en 1926. Il va alors écrire sa déception sur cette faiblesse spirituelle des catholiques en les opposant aux saints. C'est le texte notamment que vous avez lu ce soir. Voilà ce qu'il dit car l'heure des saints vient toujours. Notre Église est l'Église des saints qui s'approche d'elle avec méfiance ne croit voir que des portes closes, des barrières et des guichets, une espèce de gendarmerie spirituelle. Mais notre Église est l'Église des saints. Pour être un saint, quel évêque ne donnerait son anneau, sa mitre, sa crosse, quel cardinal, sa pourpre, quel pontife, sa robe blanche, ses camériers, ses suisses et tout son temporel. Qui ne voudrait avoir la force de courir cette formidable aventure, cette admirable aventure ? Car la sainteté est une aventure, elle est même la seule aventure. Avec la publication de l'Imposture en 1927, Bernanos va recevoir une lettre d'Antonin Artaud qu'il gardera désormais toujours sur lui. Voilà ce que lui dit Artaud. « Je ne sais si je suis pour vous un réprouvé. Mais en tout cas, vous êtes pour moi un frère en désolante lucidité. Des situations comme celles que vous décrivez sont pour moi l'image la plus claire de l'âme, son unique aboutissement dans ce monde ou dans l'autre. » Artaud partage avec Bernanos l'angoisse de la maladie psychique. Ce courrier qu'il garde précieusement le rejoint, lui aussi est bouleversé. Après la naissance de leur cinquième enfant, une fille, Dominique, l'écriture continue. « Avec la sonorité du métal, » dit-il. Il écrit « La grande peur des bien-pensants » en 1929. Puis Jeanne relapse et sainte. Il reçoit le prix Fémina pour « La joie » qu'il a publié l'année précédente. Déménageant encore de nombreuses fois, il s'installe à Toulon avec Jeanne et les enfants où il va commencer l'écriture de ce pour quoi il donnera dix ans de sa vie et pendant dix ans, dit-il, le meilleur. L'ouvrage, c'est M. Wynne. L'écriture, dit-il, est civilisationnelle. Le combat qu'il voit est celui de l'accomplissement en acte de la pensée du XIXe siècle. La pensée où l'homme n'a ni Dieu ni maître va se réaliser concrètement au XXe siècle. C'est une crise des consciences qu'il dénonce. Dans le même temps, le conflit entre Maurras et lui se règle à coups d'articles dans le Figaro et d'autres journaux. Le règlement de compte est sévère. L'adieu à Bernanos de Maurras reçoit comme réponse adieu Maurras à la douce pitié de Dieu. La France catholique est en souffrance, extrêmement divisée, bien loin de pouvoir donner une réponse à cette crise civilisationnelle. En 1933, un accident de moto pour lequel il a une passion va rendre Bernanos handicapé à vie, se déplaçant désormais avec des cannes. Après la naissance du sixième enfant, Jean-Loup, malgré ses souffrances liées à l'accident, Georges, dit-il, va limiter la prise de calmant pour rester lucide. Après un deuxième accident de moto et de nouvelles blessures sur la même jambe, il se retrouve en grande précarité financière quand il a honte de dire la vérité à sa femme. Il décide alors de partir au Baléar où la vie est moins chère sans rien dire à personne. Il part avec sa femme et ses enfants. Il retrouve à Tereno en 1934, en novembre 1934, la puissance de son écriture et c'est vers la fin de l'année que jaillit l'écriture du journal d'un curé de campagne. Voilà ce qu'il dit. « Je vois se lever peu à peu devant moi un visage inoubliable que je me tue à essayer de peindre avec toute ma foi et tout mon amour. Quel regard jour et nuit sur le mien ! » Après deux années en Espagne, bouleversé par le franquisme, Bernanos, qui a beaucoup écrit contre cette guerre, devient un persona non grata en Espagne. Il retourne en France en mars 1937 et s'installe à nouveau à Toulon. Il publie en 1938 « Les grands cimetières sous la Lune » qui fera réagir la gauche comme la droite, les socialistes comme les catholiques. Certains de ces derniers aimeraient le faire condamner par Pie XII. Manque de peau, Pie XII répond « Cela brûle, mais cela éclaire. » C'est à Albert Camus que l'on doit à cette époque cet article puissant. Voilà ce que dit Albert Camus. Bernanos est monarchiste, Il l'est comme Péguy le fut et comme peu d'hommes savent l'être. Il garde à la fois l'amour vrai du peuple et le dégoût des formes démocratiques. Il faut croire que cela peut se concilier. Et dans tous les cas, cet écrivain de race mérite le respect et la gratitude de tous les hommes libres. Respecter un homme, c'est le respecter tout entier. Et la prière et la première marque de révérence qu'on puisse montrer à Bernanos consiste à ne point l'annexer et à savoir reconnaître son droit à être monarchiste. Je pense qu'il était nécessaire, dit-il, d'écrire cela dans un journal de gauche. Fin de citation. Georges boue face à l'histoire qui se présente devant lui. La triple corruption nazie, fasciste et marxiste n'avait presque rien épargné de ce qu'on m'avait appris à respecter et à aimer. Il n'était plus possible à un homme libre d'y écrire ou même seulement d'y respirer. Alors, avec sa femme et ses six gosses, comme il écrit, il décide de partir au Paraguay. Mais finalement, il reviendra au Brésil en recherche pendant plusieurs mois d'une ferme à gérer en famille. Il continue d'écrire et de publier. Il refuse pour la deuxième fois la Légion d'honneur et est bouleversé par les accords de Munich en 1939. Honte et honte, écrit-il. La vie au Brésil n'est pas simple. La guerre en Europe bouscule toutes les relations et la situation financière des Bernanos ne sera régulée positivement que grâce à la générosité cachée d'un certain nombre d'admirateurs au Brésil qui viendront en aide à la famille. Georges continue d'écrire, devient presque gaulliste avant l'heure d'un courrier qu'on a retrouvé en 1948 après sa mort dans une malle. Il publie les articles qui seront désormais traduits en portugais et en anglais. C'est en 1944 qu'il va publier La France contre les robots pour dénoncer la dictature de la technique. La lecture de ces pages 80 ans plus tard est toujours aussi impressionnante. C'est comme si tout en ayant eu la grâce de lire ces lignes, le monde pourtant convaincu de leur prophétisme avait décidé de se taper la tête contre le mur à grande vitesse. Quelques frémissements actuels du côté de l'école semblent parvenir aux oreilles des parents voire du ministère et des rectorats pour alerter au sujet de la santé mentale des enfants et des élèves désormais coupés de toute faculté naturelle de réfléchir puisque toutes leurs neurones sont tiktokées en séquence de 9 secondes maximum et artificiellement rendues intelligentes par des algorithmes certes puissants et fascinants mais froids sans odeur et sans cœur. Le 22 décembre 1944 Bernanos déclare dans une conférence à des étudiants brésiliens le grand malheur l'unique malheur de cette société moderne sa malédiction c'est qu'elle s'organise visiblement pour se passer d'espérance comme d'amour elle s'imagine y suppléée par la technique elle attend que ses économistes et ses législateurs lui apportent la double formule d'une justice sans amour d'une sécurité sans espérance Fin de citation Comment ne pas en vérité se réjouir que le pape François face à la situation actuelle du monde ait décidé que le jubilé 2025 serait celui dit-il de l'espérance qui ne déçoit pas Comment ne pas en vérité se réjouir que le même pape ait publié la semaine dernière l'encyclique d'Ilexitnos que vous avez forcément tous lu il nous a aimé en parlant du Sacré-Cœur de Jésus pour donner aux catholiques du monde entier des repères spirituels particulièrement ancrés dans la tradition de l'Église je le répète ici les seuls auteurs des saints cités par François dans l'encyclique sont des Français c'est à nous de lire cette encyclique et de repérer où sont les saints français que le pape donne parce qu'il aime la France et parce qu'il veut que les saints français soient des repères pour l'Église du monde Bernanos et sa famille rentrent en France en juin 1945 à la demande du général de Gaulle qui aimerait bien le nommer ministre mais Bernanos refuse pour garder sa liberté d'écrire à la fin 1946 la famille va vivre son 27ème déménagement après avoir écrit pour les juifs du ghetto de Varsovie Bernanos s'emporte il écrit à sa fille restée au Brésil parce qu'elle s'est mariée là-bas qu'il ne peut plus vivre en France avec les Français de ce moment mais le sujet est plus grave voilà ce qu'il dit nous vivons la plus grande crise que l'histoire ait jamais connue le simple exercice de la pensée devient chaque jour plus difficile car le monde concentrationnaire en formation dans lequel nous vivons nous impose déjà de pensée par masse nous ne nous trouvons donc pas en présence d'une crise politique ou sociale mais d'une crise de civilisation il est même devenu parfaitement inutile d'opposer les dictatures aux démocraties les démocraties étant déjà des dictatures économiques fin de citation comment là encore ne pas voir le combat de notre civilisation 80 ans plus tard toujours dirigée par des notes économiques en forme de classification d'andouille de vire pourtant excellente A A A A A moins A A B moins comment ne pas être étonné que Georges Bernanos reprenne le vocabulaire nazi de l'Holocauste pour évoquer la situation concentrationnaire de nos démocraties tout cela est troublant et dit une fois encore qu'il nous faut toujours apprendre à lire les signes des temps pour garder notre dignité humaine Malade d'un cancer Bernanos va écrire sur commande du père Brugberger le dialogue des carmélites à partir de l'été 1947 en vue d'un film ce sera sa dernière oeuvre complète puisqu'il meurt à Paris le 5 juillet 1948 voilà ce qu'il dit qu'importe ma vie je veux seulement qu'elle reste jusqu'au bout fidèle à l'enfant que je fus oui ce que j'ai d'honneur et ce peu de courage je le tiens de l'être pour moi mystérieux qui trottait sous la pluie de septembre à travers les pâturages ruissellant d'eau le cœur plein de la rentrée prochaine des préaux funèbres des interminables grand-messes à fanfare où une petite âme harassée ne saurait rien partager avec Dieu que l'ennui de l'enfant que je fus et qui est à présent pour moi comme un aïeul fin de citation le combat de Joe a-t-il gagné fut-il gagné ce n'est pas nous qui pourrions l'affirmer ici ce soir mais il a été mené pour qu'à notre tour avec les accidents personnels de la vie et les crises de civilisation nous puissions mener le nôtre alors la paix qui vient du Christ nous sera donnée en abondance je vous remercie et je vous remercie